Je voudrais dire merci pour cette invitation, pour m'avoir convoquée parmi vous, à un moment important de réjection, à un moment concernant que vous avez statué sur un instrument extrêmement important qu'on a résumé par le tribunal de paix. Je suis persuadé qu'un pays se construit avec la participation de tous. On peut avoir des points de vue différents sur des sujets différents et même sur les mêmes sujets, mais nous avons tous le devoir, nous tous qui pensons que nous sommes fils et filles du Cameroun et que nous avons notre parpaing à amener dans la construction du Cameroun. Il ne faut pas hésiter. Je ne peux pas vivre au Cameroun et ne pas m'impliquer. Je ne sais pas faire comme ça. Et certaines attaques personnelles qui sont faites par certains de vos collègues ou les hommes de communication en général atteignent les familles et détruisent les familles. Et je me suis donc dit, peut-être que certains le font par des connaissances, d'autres le font parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils sont eux-mêmes des victimes, victimes de la pauvreté et du manque d'éthique, qui fait qu'ils factisent avec eux des hommes politiques ou des hommes d'argent et qu'ils sont prêts à descendre d'autres, à leur concurrent. Voilà en gros pour résumer le partage que je veux avoir avec vous, les raisons pour lesquelles je me suis impliqué, je me suis intéressé à cette question profondément sociale. Et deuxièmement, pourquoi c'est le cours du syndicat que j'ai approché et notamment votre président. Je vous remercie pour votre écoute.